A quelle heure vous avez consommé votre dernier verre ? Le dernier verre, vous l'avez bu à 22h. Qu'est-ce que vous avez bu ? 3 rosés. Si vous avez vraiment bu uniquement 3 verres de rosé et que le dernier verre, vous l'avez bu à 22h, il est quand même 6h du matin, on peut supposer qu'avec un peu de chance, l'épilomètre sera négatif. Le commandant veut vérifier les dires du jeune homme. A priori, un banal contrôle de routine. Vous allez commencer à souffler ? Mais ça commence mal. Le jeune homme tente de retenir son souffle. Deuxième essai. Et en quelques secondes, verdict. 1 gramme d'alcool, la version des 3 verres de rosé tombe à l'eau. Vous avez vraiment bu que du rosé ? Je suis conscient, monsieur, je vous le dis, honnêtement, je ne serai pas autour. L'appareil, en tout cas, lui, il fonctionne, ça c'est sûr. Ou alors quelqu'un a mis des trucs dans votre verre, il ne vous l'a pas dit. 1 gramme d'alcool, c'est 6 points au moins, et une suspension de permis. Alors le jeune conducteur tente de négocier avec les gendarmes. Je ne vais pas faire un gêné, monsieur. Surprise, le permis du jeune homme est en passe de sauter. C'est en fait un habitué des contrôles de gendarmerie. Il y a quelques mois, il s'est déjà fait arrêter au volant de sa voiture avec de l'alcool dans le sang. Vous avez eu combien au contrôle ? 10,27. Ah non, mais ça c'est une contravention. Oui, mais avec délit de fuite. Voilà, je ne me suis pas arrêté, j'ai voulu jouer avec le feu. Eh bien, ils m'ont rattrapé, et voilà, j'ai pris 8 points, j'ai pris 1 300 euros d'amende. Avec ce nouveau contrôle, plus de doute, le jeune Marseillais n'est pas prêt de reprendre le volant. Pardon, pardon. Oui, parce que c'est un délire. Je vais vous expliquer. En gros, j'ai plus de permis, quoi. Je suis dégoûté, monsieur, je suis dégoûté. Je vous l'ai dit. Donc là, je vais passer au tribunal, là ? Ah ouais ? Et là, nouvelle surprise. Le problème, c'est que je suis en prison avec sursis, là. Ils ont en prison avec sursis pour... Pour rien avoir, pour... Pour une bagarre qui a mal tourné. C'est encore autre chose différent. C'est encore autre chose, oui. Sous ses airs inoffensifs, le jeune Marseillais a un casier judiciaire chargé. En fait, voilà, c'est mal tombé. Quelqu'un m'a agressé, je me suis défendu, je l'ai dévisagé. Il a porté plainte et il s'est passé comme tentative de meurtre par arme blanche. Bon, après, bon, j'ai mon oncle qui est avocat, donc j'ai eu... 6 mois de sursis, avec 5 ans de mise à l'épreuve. Donc là, je suis encore en mise à l'épreuve. C'est le procureur de la République qui décidera du sort du jeune homme. Mais une nouvelle conduite sous l'emprise de l'alcool ne fera pas pencher la balance de son côté. Il risque la prison. Psychologiquement, il faut se préparer à ça, quoi. C'est bête, parce que je ne m'y attendais pas et que je m'en voudrais toute ma vie. C'est pas grave, la vie continue. Interdit de reprendre le volant, le jeune homme appelle sa petite amie pour qu'elle vienne le chercher. Allô, c'est moi. Je me suis fait arrêter par la jambarne. De conduite sous l'emprise de l'alcool, à tentative d'homicide, les hommes du commandant Lotte ont pris l'habitude de croiser toutes sortes de conducteurs.